Bienvenue sur Cool Paradigme. On peut faire du pain sarrasin sans moule et sans aucun liant supplémentaire juste en épaississant la pâte au maximum et en évitant qu'elle ne se dessèche quand elle lève et aussi juste avant la cuisson. Ce n'est pas facile et les conditions suivantes sont avérées nécessaires. Premier point, le pain doit être petit pour éviter qu'il ne s'écrase sous son propre poids. Deuxième point, comme la pâte est par design relativement sèche et que la surface d'évaporation est énorme par rapport au volume du pain tout en ayant de nombreuses crevasses en formation à cause du manque d'élasticité de la pâte sans humidification, le pain va sécher beaucoup trop vite. Le pain a donc été humidifié plusieurs fois avec du vin rouge bio sans sulfite quand il était en train de lever et aussi juste avant la cuisson. On peut aussi utiliser de l'eau mais si on utilise du vin il est important qu'il n'y ait pas de sulfite car ces derniers servent à empêcher les activités microbiennes ce qui gênerait aussi le gonflement de la pâte. Attention, on peut être tenté de donner une forme plus volumineuse au pain en faisant pression sur ses côtés. Mais c'est quelque chose qu'il faut éviter car de nombreuses bulles vont disparaître et si elles ne se reforment pas, la croûte concernée sera affreusement dure. Pour la cuisson, humidifiez généreusement juste avant de le mettre dans un four préchauffé à 180 degrés pour 30 minutes. Laissez ensuite 10 minutes de plus dans le four en train de refroidir. Détails Laissez ensuite le para-froidir sur son assiette et le décoller avec un couteau. Conclusion C'est un peu compliqué et le risque de rater le pain est important. Ce qui fait que si on a un reste de pâte sans gluten et qu'on ne veut pas ou ne peut pas utiliser un moule, il vaut mieux faire des pseudo-crêpes avec la pâte en utilisant une poêle. C'est très facile et rapide. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada